Salut à tous, c'est Dimi et Greg. Et aujourd'hui, on vous ouvre la moitié du display Cuphead, les Mystery Minis. On va vous expliquer pourquoi on n'a que la moitié. C'est parti ! Voilà, comme vous le voyez, comme on vous l'a dit juste avant, nous avons la moitié du display des Cuphead Mystery Mini. Mais, vous le savez, à la base, on avait le display en entier, mais on a eu un problème de tournage. Nous avons fait la première partie du display, sauf que le micro n'était pas branché. On a tous les rushs, mais on n'a pas de son. Et évidemment, c'est dur à rattraper si on n'a pas du tout de son sur les vidéos, à part redoubler, mais bon, ce serait trop compliqué. Ce qui fait que nous allons vous montrer les premières figurines que nous avons eues dans cette vidéo, et on enchaînera sur l'unboxing du reste. Alors, juste avant, quand même, Cuphead, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui est réputé pour être très, très difficile. Et on le confirme, parce qu'on a ce jeu. C'est très, très compliqué. Ce sont des phases de plateforme, et aussi des combats contre des boss. Et ce qui est super originel avec ce jeu, c'est qu'en fait, il s'inspire très, très largement des cartoons des années 30, donc un peu comme les Mickey de l'époque, en noir et blanc. Parce que là, bon, c'est un jeu en couleurs. Et franchement, c'est juste sublime, juste à regarder, c'est magnifique. Bon, après, quand on joue, on n'a pas trop le temps de voir les détails, mais il y a plein de petits clins d'œil. C'est vraiment fait avec amour et tout, c'est juste magnifique. Donc, dans ce display, à la base, il y a 12 boîtes, et dans cette série, il y a 12 figurines. Mais, on a des probabilités qui vont de 1 sur 6. Et il y a 4 personnages en tout qui ont cette probabilité, c'est-à-dire que, potentiellement, vous avez 4 doubles, en gros, dans un même display. Donc, ça fait quand même énorme. Et il y a aussi 2 personnages qui ont une probabilité de 1 sur 72, donc, en gros, 2 rarissimes. Et puis, ensuite, vous avez des 1 sur 36, 1 sur 24, 1 sur 12. En fait, vous avez de tout dans ce display, ce qui fait que c'est très, très compliqué de compéter une série. C'est assez rageant aussi, parce qu'en plus, là, on va vous les montrer, les 6 premières qu'on a eues dans la partie, qui, du coup, vous ne pourrez pas voir. Et le design est vraiment juste magnifique, donc, c'est d'autant plus rageant. Alors, sur les 6 premières que nous avons ouvertes, nous avons d'abord eu ce pirate Briney Bird, Captain Briney Bird, même plus exactement. Un pirate, il y avait une chance sur 6 de l'avoir. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il est sur un genre de socle, un plancher, parce qu'il a 2 jambes de bois. Et ce qui est super stylé, c'est le style graphique, un peu, des personnages de Popeye, du méchant dans Popeye, dans les vieux cartoons. Autrement, il est vraiment magnifique. Son bonnet de pirate, son nez rouge, sa grosse barbe, et même son ogue est plus que raccommodé au niveau des manches. C'est vraiment typiquement un pirate. Dans la deuxième boîte, on a eu la chance d'avoir Cagney Carnation, donc cette jolie fleur. Et c'est une figurine 1 sur 36, donc déjà un peu plus chanceuse. Et vous le voyez, c'est une fleur juste magnifique. Alors, elle est très, très, très énervée. On voit un peu partout ses piques jaunes. D'ailleurs, son nez aussi est très, très pointu. Vous voyez vraiment sa tête, mais juste excellent. Et donc là, vous voyez avec ses mains, enfin ses feuilles, si je ne sais pas quoi, ses tiges, il est en train de faire un petit peu comme une mitraillette, parce que c'est une des phases de ce boss. Parce que dans ce jeu, les boss ont plusieurs phases. Donc là, c'est celle-ci. Et vous voyez, franchement, les couleurs sont très vives. Ses pétales magnifiques. Franchement, elle est juste sublime. Sur la troisième boîte, nous avons eu Jimmy the Great, qui est un génie, un boss génie dans le jeu. Il a une probabilité d'un sur six. Et il est vraiment magnifique. Et lui aussi, ce qui est vraiment sympa, c'est le tapis volant, avec des petites chaussures en forme de lampe de génie. Pour un génie, c'est quand même marrant. Et puis, il a vraiment de très, très belles couleurs. Il a la peau orange, rouge, bien pétant. Et surtout, la tenue vraiment turquoise, magnifique, avec le turban et la plume sur la tête. Et surtout, la pipe qu'il tient entre ses dents. Vraiment un beau personnage. Ensuite, on a eu un personnage d'une proba de 1 sur 12. Donc, très, très classique. Il s'agit du diable. Mais c'est le diable sous sa forme animale. Parce qu'il a effectivement cette transformation dans sa phase de boss. Et donc, c'est une espèce de bouc de, je ne sais pas, de capricorne, de bélier, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, vous voyez ces énormes cornes, juste magnifiques. Et il conserve évidemment ses couleurs. Il est tout noir, avec ses yeux jaunes, mais juste sublimes. Vous voyez son nez particulier et son immense sourire de sadique. Et puis après, son corps est magnifique. Et vraiment, cette petite pose comme ça, on a l'impression qu'il ne va pas tenir en équilibre, mais il tient. Donc franchement, superbe. Très, très belle figurine, encore une fois. Et en cinquième ouverture, nous avons eu Rumor Honey Bottoms, qui est une reine-abeille. Et elle a une probabilité d'un 24, ce qui n'est pas trop mal. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est une reine-abeille. Et qu'est-ce qu'elle a sur la tête ? Une petite couronne. Et puis, on voit ses grands yeux comme ça, prêts à vous hypnotiser. Ça fait des cercles noirs et blancs. Et dans la continuité des couleurs de l'abeille, il y a des rayures noires, des rayures jaunes, avec une genre de robe comme ça qui s'élargit sur le bas et qui finit un peu en cloche. Et derrière, on voit ses toutes petites ailes d'abeilles. Et pour avec le reste de la tenue, il y a des petits escarpins de couleur noire. Vraiment très très belle, avec son rouge à lèvres pétant aussi. Et donc, la sixième boîte qu'on a eue, il fallait bien s'y attendre. Il s'agit à nouveau du Captain Briney Bard, la Britney Spears. Donc voilà, à nouveau... Grie Bird. Tout ce que vous voulez. Ils ont tous des noms un peu bizarres dans ce jeu. Et comme le jeu n'est pas traduit en français, ce sont des noms anglais, forcément, qu'on a. Donc voilà, il est vraiment superbe. 1 sur 6, c'était un petit peu obligé, de toute façon, qu'on ait pas mal de tout. Donc, hâte quand même de voir ce qu'on va ouvrir dans la deuxième moitié de ce display. La première boîte. Alors, ce qu'on avait remarqué sur ces boîtes-là, comparé aux autres Mister Mini, c'est qu'il y a énormément de colle. D'habitude, ça s'ouvre comme ça. Là, ça a tendance à s'arracher plus facilement. Ah, je dis des bêtises, celui-ci, ça va. Ah, bien. C'était facile, comparé aux six autres où on avait eu vraiment du mal. Bon, la boîte est moyennement lourde. Hum, on l'a pas eu, celui-ci. Oh là. Et c'est... Ah, c'est Slot Machine. Slot Machine qui est un appareil qui ressemble à un bandit manchot. C'est exactement ça, c'est un bandit manchot. Sauf qu'en fait, dans le jeu, c'est une fusion de deux créatures, des espèces de grenouilles qui fusionnent, ils se transsemblent en Slot Machine. Vous voyez, le bras, c'est le bras normalement. Il y a même des gants de box dessus parce que ce sont deux boxeurs. Oui, c'est des grenouilles boxeurs qui fusionnent. On reconnaît encore quand même le côté grenouille au niveau des yeux, la forme des yeux, ce genre de choses. C'est vrai. Donc, il abaisse comme ça son bras et en fonction du résultat qui s'affiche sur les trois petites fenêtres, ça fait un coup plus ou moins différent. Franchement, c'est magnifique. Et on voit bien en plus, en parlant de coups, que là, ce qui sort de la machine juste en bas, le petit truc vert, c'est l'un des coups. Il lance des genres de ronds à pique vert comme ça. C'est super de l'avoir représenté. C'est vraiment ressemblant, quoi. Et puis, on voit cette jolie couleur dorée. Ça rappelle bien les machines à sous comme ça dans les casinos. On voit même le petit espace où vous insérez les pièces dedans. Sur le haut, oui. On voit même les pattes juste en bas de chaque côté. Ils ont été dessinés, enfin dessinés. Ils ont été faits tout court même. Puis, il y a même le petit détail derrière. On dirait que c'est la partie qui va s'enlever pour récupérer l'argent. Vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Alors, deuxième boîte. Tu veux de l'aide, peut-être ? Britney Spears, il peut mieux. Le pirate sert de couteau. Ça va, audace, le génie. Tu vas tous les essayer ? Il va casser la figurine. Ah bah, le génie, il est mieux. C'est bon ? Ouais. Alors, qui nous avons là-dedans ? Ah oui, c'est un personnage 1 sur 6 qu'on vous a présenté juste avant. Il s'agit de Jimmy the Great. Ça va, il est pas mal, lui. Oui, mais ils sont tout stylés. Mais de toute façon, 1 sur 6, c'est obligé. C'est ça qu'on dit, c'est un petit peu dommage. Parce que du coup, vraiment, là, tous les gens qui achètent ce genre de figurines, vous avez quasiment tous, ils vont avoir ces personnages-là en double. Donc après, qu'est-ce que vous en faites, quoi ? Moi, je suis d'accord avec ce genre de proba, mais dans ce cas, on met plus de 12 figurines différentes dans la série. Tant pis. Allez, la suite. Bon, on continue. Et c'est une boîte hyper légère. Et vu sa légèreté, il y a de fortes chances que ce soit un des deux personnages principaux. Ce serait bien, quand même. Alors, on l'a pas dit dans cette vidéo-là, parce qu'on l'avait dit dans la première, les personnages principaux, ce sont des genres de tasses. C'est Cuphead et Mugman. Ouais, c'est ça. Des tasses avec du lait dedans et des pailles. Oui. Trop bizarre. Tu me passes un... Tu veux Britney Spears ou tu veux Jimmy ? Ouais, vas-y, ouais, Jimmy. C'est une double, autant qu'il sert. Ah bah, nickel. Tu vois ? Il se fait la malle. Ah non, mais il est hyper léger. Le truc, tu sens qu'il nage à fond, quoi. Ouh, je sens la tête en forme de tasse. Oui. Alors, Cuphead ou Mugman ? Euh... Cuphead, c'est le rouge, hein. Ouais. Bon, alors, c'est pas Cuphead, je pense. Parce que j'ai senti son petit point. Il est trop mignon. Mugman. Dedans, on voit le lait. Trop stylé. Ah, il est vraiment sympa. Comme ça, il pointe un peu, mais en mode content-vénère. On sait pas trop. Parce que dans le jeu, on tire sur les ennemis. Et donc, c'est ça qu'ils font quand ils tirent avec leurs armes, en fait. Ouais, c'est... C'est un petit peu des genres de pouvoir, donc... Mais tu le fais très bien. Ah, je le fais trop bien. Et puis, il fait vraiment penser à Mickey Mouse avec son... Il a pas de haut, en fait. Et il a des gants blancs et un... Bon, là, un pantalon bleu. Mais c'est vraiment typiquement style Mickey. Il a des grosses chaussures. On l'a dit, hein. Ce sont... Il y a beaucoup de références au vieux cartoon et beaucoup à Mickey, quand même. Bon, par contre, c'est une tasse, quoi. C'est pas une souris. C'est original, hein. Mais pourquoi pas, hop, en bois de dents, ou à la paille. Et puis, il a même le nez bleu, qui est raccord avec le pantalon. Avec la paille. Ah, non, mais c'est vraiment des gants de Mickey. Et puis, avec ses yeux en mode Pac-Man, là, ses yeux coupés. Franchement, super mignons. Et puis, comparé aux autres, il fait rikiki à côté. Mais en même temps, c'est normal. Les autres, les bosses, sont vraiment très, très grands, normalement. Bon, et on l'a pas dit, mais c'est une probabilité de 1 sur 6. Oui. On arrive donc à la quatrième boîte. Pas besoin d'un boss pour l'ouvrir. Non, c'est bon. Ah, on l'avait montré aussi dans la première vidéo. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont même fait le petit logo Mysterie Minis. Brillant. Même au-dessus. Alors que c'est pas du tout un display exclusif. Est-ce qu'il existe deux autres displays, ou trois, je crois ? Ou, c'est comme d'habitude, vous avez trois figurines derrière qui sont remplacées par des exclusifs. Honnêtement, c'était un peu moins intéressant, parce qu'on avait Cuphead et Mugman, donc les deux héros. En mode avion. Pas comme les téléphones, mais dans un avion, en fait, en train de tirer. Super blague. Et du coup, voilà, ça faisait un doublon de personnages, c'était moins intéressant. Mais il y avait d'autres boss. Bon, bref, j'ouvre. Tu vas encore dire que je parle trop. Oh non ! C'est un double, forcément. Assure ? Ah ouais, c'est certain. C'est qui ça ? C'est notre ami Slot Machine. Oh non ! Il est beau, ils sont beaux, mais franchement, c'est tellement rageant d'avoir des doubles comme ça à chaque fois. Enfin, pourquoi autant de 1 sur 6 ? Dans les displays, vous en mettez un seul. C'est déjà rageant, mais alors en mettre quatre. Vraiment, juste pour se faire de l'argent et que les gens achètent, achètent. C'est comme ça. Bon, il n'en reste plus que deux. Cuphead, ce serait bien de l'avoir quand même. Assistant. Merci. Assistant. Je pense que tu vas être content. Non. Si tu te trompes... Non, ça se sent direct la différence. Oh non ! Oh, le fail. Oh non, je n'ai pas bien senti. Ça se sent direct la différence ? Normalement, oui, parce qu'il a les bras croisés. Enfin, il y a les bras proches comparé à Cuphead. Tu vois, Cuphead et Mugman, c'est la différence. Et tu n'as pas senti la main ? En fait, je n'ai pas plotté, touché de ce côté-là. Bon, bah, ça va être dur, là, d'avoir au moins Cuphead. C'est un peu bête de ne pas avoir le personnage principal. Parce que Mugman, c'est le joueur 2 à la base. Dernière boîte. De toute façon, là, on a eu tous les 1 sur 6 en double. Alors, normalement, on ne doit plus en avoir. Concentration. Non, mais tu peux te concentrer autant que tu veux. La figurine, elle ne va pas se modifier dedans. Je vais mettre des ondes positives dans cette boîte. C'est bon. Allez, ouvre-la. Ça devrait marcher. Et toi, ferme-la. Déjà, la boîte, elle est légère. Beaucoup de chance, ce soit Cuphead ou Mugman. Mais avoir Mugman 3 fois, ce serait quand même un peu bizarre. Allez. T'as la pression. T'as la pression. Attends, laisse-moi mettre mes ondes encore sur le sachet. Moi, je sais. Et alors ? Il ne va pas me dire. Moi, je sais. Non. Suspense. Roulement de tambour. Oui. C'est bon. Jamais été aussi content d'avoir 1 sur 12. La dernière boîte du display. Attendez, on ne pouvait pas avoir Mugman sans avoir Cuphead. Franchement. Bon, en fait, vous reprenez toutes les descriptions qu'on vous a faites sur Mugman. Et vous mettez juste tout en rouge à la place du bleu. Et il a un nez plus petit aussi. Il a un nez plus petit. Et même les yeux sont un peu différents aussi. C'est comme si un, c'était Mickey et l'autre, c'était Oswald. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais franchement, il est trop chou. La paille qui est un peu pliée. Mais c'est marrant de l'avoir remis rouge quand même comme Mickey pour le personnage principal. Ils ne se sont pas foulés là-dessus. C'est plein d'oeil. Il manquait juste les deux petits ronds jaunes sur le short. Mais ça aurait été un peu abusé quand même. Il est trop trop mignon. Franchement, je suis content. Il est hyper vénère lui, encore plus que Mugman. Puis il est comme ça. Oui, c'est quand il remonte son short dans le jeu, il fait ça. Ceux qui ont inventé ce personnage là, je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête. Ils devaient être en train de boire une tasse d'un truc en se disant « Tiens, on va faire des persos avec des têtes de tasse. » On a eu Cuphead. Franchement, il fallait quand même. C'est le plus important. Et voilà pour cette ouverture du display Mystery Mini Cuphead. Bon, il y a eu pas mal de doubles. Mais c'était sûr, c'était obligatoire. Mais on a quand même eu un 1 sur 36, un 1 sur 24. Et puis après, on a eu quelqu'un 1 sur 12. Honnêtement, ça aurait pu être bien pire. On aurait pu ne pas avoir du tout le Cuphead. Donc franchement, ça aurait été très dommage quand même pour un truc qui s'appelle Cuphead. Ne pas avoir Cuphead. Ça aurait été un peu con. Donc voilà. Et puis bon, même les doubles, franchement, toutes les figurines, elles sont juste magnifiques. Chacune a son petit truc, son petit design. Mais on voit que ça fait partie d'un même ensemble. Et puis, il y a plein d'inventivités. Et puis quand vous aimez ce jeu, franchement, vous ne pouvez que adorer ces figurines. Parce qu'elles sont très fidèles. Ils n'ont pas fait un style un petit peu différent avec des têtes plus grosses ou etc. Ils ont vraiment repris le design original. Et c'est vraiment super pour ça. Bon, on va passer à ce que l'on préfère. On n'a pas dit au début. Parce que vu qu'il y a eu le problème de l'autre vidéo, on a préféré ne pas dire ce que l'on voulait. Alors, pour moi, je commence. Ça ne te dérange pas ? Non. C'est Keknikernation. C'est un boss qui est vraiment pas mal. J'adore les couleurs qui pètent. Son mitraillette à graines. Comme ça, il est vraiment sympa. Et puis c'est une fleur. Je ne sais pas. J'adore le style graphique de ce personnage. C'est pour ça que je le choisis. Et quant à moi, même si mon personnage préféré de Cuphead, à la base, c'est le diable. Je le préfère vraiment sous sa forme originale. Vraiment, quand il est en mode diable, avec sa fourche, ses flammes et tout. Là, j'aime un petit peu moins. J'adore quand même. Mais j'aime un petit peu moins sa forme animale. Donc, tout bêtement, mon préféré, c'est... Vas-y, cache mon truc. Oui, c'est Cuphead. Tu me connais décontent. C'est bien. Voilà, c'est Cuphead. C'est le héros. Je le voulais tellement. Je pense que ça s'est un petit peu vu. J'aurais été très déçu qu'on ne l'ait pas. Mais franchement, c'est très, très difficile de choisir. Ils sont tous magnifiques. Mais voilà, c'est Cuphead, le héros. Et c'est celui que je voulais le plus. Donc, je suis content de l'avoir. Et maintenant, c'est à vous de nous dire dans les commentaires celui que vous préférez parmi tout ceux-là. Surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501